Musique Ok, la question du jour Je suis dans un magasin de livres Il y a un client à l'intérieur Il s'intéresse à acheter un livre Et le vendeur Il lui annonce le prix du livre Et le prix du livre il est plus cher que sur le marché Que le magasin à côté Est-ce que j'ai le droit De lui dire De ne pas acheter là Ou de lui conseiller Ou de lui dire qu'il y a d'autres magasins à côté Qui vendent moins cher Ok Dans cette question on va traiter d'autres questions qui ressemblent Par exemple Je suis dans un change Je rentre dans un change J'ai des euros Je vais pour changer des euros Devant moi Il y a quelqu'un Qui veut acheter des euros Est-ce que je lui dois lui faire un petit coup de coude Il lui dit Tu ne veux pas changer avec moi Je te fais le prix Coutant Quand il va changer les euros Pour 1000 Chequels Il va recevoir 200 et quelques euros Ok Maintenant tout le temps le change En Israël Même quand il a écrit nos commissions Il prend toujours une petite commission Entre 3 Et 10 agorotes par euro Donc ça a fait Mais non Souvent quand tu changes entre copains Il te donne Le tour en ce moment Il a 4,17 par exemple Il te donne 4,17 C'est-à-dire tu vas lui donner 100 euros Il va te donner 4,17 chequels D'accord Est-ce que moi j'ai le droit de lui dire Non écoute ne change pas On change ensemble La même chose On va voir un cas qui touche aussi Dans ce cas-là Ça c'est quelque chose qui m'est arrivé J'étais dans la rue Moi j'étais garé Comme ça J'étais garé avec ma voiture Il y avait une voiture en face garée Il n'y avait personne Pas de conducteur Et il y a une femme qui arrive Qui se gare Et en se garant Boum Elle met un coup sur la voiture Elle sort Elle gare sa voiture Elle s'en va Elle ne laisse aucun papier Comme quoi elle lui rentre dans la voiture Elle fait comme si une réalité Hop Elle a laissé sa voiture garer Est-ce que j'ai le droit D'attendre Ou moi-même Prendre un papier Marquer Qu'il y a quelqu'un Qui lui est rentré Sur son Par choc Et le truc Attends T'es un vendeur T'es un Comment dire Une balance T'es une balance Pourquoi tu lui dis Tais-toi Il y avait une trace Ça fait un coup Ça rentrait le par choc Donc on va traiter De ce sujet-là On commence d'abord Par le magasin Au niveau des livres Et On va traiter La question On va voir ce que la Kha nous dit Là le Shulchan Aour Dans Choshen Ispat Dans le chapitre 378 Il dit que de la même façon Que c'est interdit De voler A quelqu'un Ok Ou De prendre par force A son prochain C'est aussi interdit D'engendrer Un dommage A son prochain Quel dommage Je suis dans un magasin De livres Je lui dis à mon ami Écoute n'achète pas là C'est pas mon ami On va voir Il y a une différence Si c'est quelqu'un De ta famille Ou un proche Ou c'est quelqu'un Que tu connais pas Quand c'est quelqu'un Que tu connais pas En quoi Lui dire Écoute Ici tu vas le payer 150 chocs Le livre Tu vas à côté Il vaut 120 Ok En qui j'ai engendré Du mal à qui Ou un dommage à qui Oui j'ai engendré Du mal au vendeur Parce que le vendeur Il aurait pu gagner Une vente Et moi le fait De lui dire N'achète pas là Je lui fais faire perdre Une vente Ok Alors ça dépend Première réponse Il y a aussi dans Il chote On a Aussi dans Choshen Mishpat Là-bas A partir de Siman Rech Kav Zayn Chapitre 227 Jusqu'au chapitre Euh Je crois que c'est Rech Lametet Là-bas 239 Le Shohana Oh il parle de tout Ce qui est ona Que j'ai pas le droit Oui Rech Lametet Là-bas c'est payer La personne en temps Et en heure Tout ça ça part de De Non Chine Lametet Et Rech Kav Zayn Là-bas on parle De faire attention Par faire une ona T'as pas le droit D'acheter Il y a un élève Qui était venu me voir J'ai le droit D'acheter un verre A 10 centimes Est-ce que je peux le vendre A 5 shekel Alors ça dépend Combien ce verre Il est vendu Ça dépend combien Ce verre là Il est vendu Autour de toi Ok Ce verre Il peut être vendu Euh A un certain prix Là D'après la halakha Il y a un din De ona C'est quoi ce din De ona C'est que J'ai pas le droit De vendre un article A plus Que 16% En plus Lorsque c'est un article Qui a un prix fixe Un verre C'est un prix fixe Ok Une paire de lunettes Ça n'a pas un prix fixe Pourquoi ? Parce que la paire de lunettes Ça dépend de la marque Ça dépend de la matière Dans les fêtes Donc la paire de lunettes Ça varie Mais il y a des choses Un stylo pilot Un stylo pilot Qui vend Bleu Rouge En général C'est vendu entre 5 Et 7 6 Chequels Il y a un prix fixe Plus ou moins Donc même sur ça Je dois faire attention Et je ne peux pas le vendre A n'importe quel prix Est-ce que D'après vous Est-ce que j'ai le droit D'après les données Que je viens de vous donner Est-ce que j'ai le droit De dire A la personne Non N'achète pas le livre là-bas Alors ça dépend Ça dépend D'après ce que je viens de vous dire Ça dépend Est-ce qu'il y a ona ou pas Si par exemple Le livre Il vaut partout 100 chequels Et lui il vend 120 chequels Ok J'ai dépassé là La ona J'ai dépassé Plus que 16% Donc il n'a pas le droit De le vendre A ce prix là Il n'a pas le droit Au niveau de la la ha La personne Quand j'achète Il y a 3 cas dans la ona 3 étapes Moins que Je toute Moins que 16% Le mecha Il est kayam Et il ne peut pas Me rendre ni l'objet Ni rien du tout 16% Exact Exact Il peut Venir Et me dire Ecoute Tu me l'as vendu A 116 chequels Tu me rends 16 chequels Et il a le droit De réclamer 16 chequels Troisième cas Il lui a vendu A 120 chequels Mes car Battelle La vente Elle est annulée Et il me rend Mes 120 chequels Ok Donc dans un cas Si il lui vend A 120 chequels Moi j'ai le droit De venir en cachette Ou pas en cachette Lui dire discrètement Ecoute le livre Il vaut Dans tous les autres magasins 100 chequels 90 chequels Ça j'ai le droit De lui dire Par contre S'il lui vend A 115 chequels J'ai pas le droit De lui dire Pourquoi Parce que Il n'y a pas de Dine de Ona Ok Donc là Il n'y a pas de problème Maintenant Qu'est-ce que ça change Si c'est quelqu'un De ma famille Ou pas quelqu'un De ma famille Dans Shuchanauch Aussi Tu n'as pas le droit De Fermer les yeux Quand on fait du mal A quelqu'un De ta famille Ou quand on veut Entre guillemets Arnaquer Quelqu'un de ta famille Donc c'est comme si C'était à toi Donc tu dois le dire Quelqu'un qui est étranger Quand il n'y a pas On a dit On ne dépasse pas La Ona On ne dépasse pas Les 16% Je dois me taire Je ne dois rien dire Mais non Ça c'est quand Dans quel cas Quand la personne Tu vois que Il a déjà sorti Sa carte bleue Il a sorti son porte-monnaie Tu vois qu'il va acheter Tu sais qu'il va Il dit bon d'accord Je vais prendre ça Je vais prendre ça Donc tu sais qu'il va l'acheter Là même Quand tu sais qu'il va l'acheter Ça dépasse les 16% Tu dois lui dire Tu dois lui dire C'est une mitzvah de lui dire Si ça ne dépasse pas les 16% Tu n'as pas le droit de lui dire C'est quelqu'un de ta famille Tu dois lui dire D'où on apprend ça Dans l'agmara Et le fait de ne pas engendrer Un ézèque à l'autre On apprend ça Dans Là-bas l'agmara Elle parle De quelqu'un Qui a jeté sa canne à pêche Avec un hameçon Et un appât Et là-bas L'eau On est en Martinique L'eau elle est très claire Bleue Bleue turquoise On voit à travers l'eau Et tu vois les poissons On ne va pas dire en Martinique Qu'on va dire à Elat C'est plus proche Ok Elat aussi L'eau elle est propre Tout ça Tu vois les poissons Les beaux poissons Tout ça Et qu'est-ce que je fais moi Je vois que Au moment Où tu vois que Tous les poissons Ils vont arriver Ou un gros poisson Il arrive vers Vers la canne à pêche De mon ami Hop Jette la mienne Juste avant la sienne L'agmara dit ça à sourd C'est pourquoi Parce que tu rentres Dans le domaine De ton prochain Ça veut dire que Comme si tu lui volais Sa parnassa Et là C'est vrai qu'il peut Mordre la hameçon De ton ami Comme il peut Entrer dans la hameçon Mais Le fait que tu lui engendres Peut-être une perte Là c'est interdit De la même façon Dans le magasin de livres Le fait que je vais lui engendrer Une perte A ce vendeur là Ça peut être interdit Alors encore une fois On rentre dans La fourchette qu'on a dit De Ça dépend à combien de pourcent Il lui vend plus cher Donc l'Ikhora Récapitulatif J'ai pas le droit De parler Si c'est moins que 16% Si c'est 16% C'est une mitzvah De lui dire Ok Et si c'est quelqu'un De ma famille Peu importe la somme J'ai le droit D'aller le voir Et lui dire Donc on copie Entre guillemets Cette loi là Dans les lois De Change Je rentre dans un change Ok Là je rentre dans son magasin S'il n'y avait pas Le magasin du change La personne Elle ne serait jamais arrivée A cet endroit là Pour Changer de l'argent Ok Quand Il y a eu une époque Dans certains endroits Qu'on peut voir Il y avait un Nathaniel Je me rappelle à l'époque Des endroits Où il y avait des gens Au noir Ils attendaient Comme ça Tac Tu viens T'as Des euros T'as des chequels Combien tu veux Tac Il te sort une liasse derrière Il a une machine dans les mains Tac 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 Il te compte tous les billets Tac Il te donne Ça c'est au noir Alors là tu peux L'Ikhora Peut-être venir Mais quand c'est dans un magasin Et tu viens La personne elle est devant toi C'est comme pour le livre Ok Ça dépend combien il va lui vendre Là aussi il peut avoir Un problème d'ona Des fois dans les aéroports Par exemple C'est une grosse somme Tout ça Ça veut dire Il y a une grande commission Ou par exemple Dans le cas Où la personne Elle n'est pas encore décidée Elle dit combien vous vendez Je veux pas Je veux changer Ou je veux juste savoir Combien vous vendez Ou elle est encore en dehors du magasin Et elle s'intéresse au prix Toi quand elle est par exemple Même dans le magasin libre Quand elle est encore en dehors du magasin Des fois il y a des stands dehors Tu peux lui dire Il n'est pas forcément Il ne va pas forcément acheter là Il est en train de regarder Tu peux lui dire Écoute dans le magasin Deux magasins après Les livres ils sont moins chers La même chose pour le change Si tu sais qu'il va changer Il a décidé de changer Tu n'as pas le droit de dire Moi j'ai des euros Toi tu as des cheques Et lui on change Toi ça t'intéresse Moi ça m'intéresse Pourquoi ? Parce que Tu fais perdre à l'autre Ok Au vendeur Ça part dans ça Et tu n'as pas le droit Comme au niveau de la canapèche Là-bas qu'on a vu dans Baba Batra Il y a une autre mitzvah dans la Torah C'est la mitzvah De rendre à l'autre Ce qu'il a perdu Dans le cas De la voiture par exemple Si moi je vois quelqu'un Ça m'est arrivé J'étais H2 d'une fois J'étais garé J'attendais quelqu'un Et je vois vraiment Un homme Enfin une voiture En train de se garer Elle rentre Son pare-choc arrière Dans le pare-choc avant de la voiture Elle n'a même pas fait attention Elle a fait attention Je ne sais pas à combien Je lui dis Vous avez Moi j'étais là J'ai dit vous avez vu Vous l'avez rentré Il dit Oh t'inquiète pas Elle s'est arrangée Elle a garé sa voiture Comme il faut Elle n'a rien dit Elle a fermé Elle est partie faire ses courses Ce que j'ai fait A l'époque Je n'avais pas vu encore C'est Alaha J'hésitais Est-ce que j'écris Et je balance Ou je n'écris pas Et je ne balance pas Et à l'époque J'avais appelé un daïal Il m'a dit C'est sûr C'est comme si Tu rends la perte Cette personne là Si on ne lui dit pas Elle va être obligée De payer la réparation D'un pare-choc Aujourd'hui Si c'est vraiment Changer tout le pare-choc Ça peut monter A 2000-3000 chequets Même plus Donc Si tu lui dis Ils vont faire marcher Les assurances Et c'est à Shabbat Aveda C'est rentre une perte Dans ce que j'ai fait J'ai pris un petit morceau de papier J'ai marqué le numéro De la plaque De celle qui a été rentrée J'ai dit S'il y a eu un témoignage J'ai laissé mon numéro de téléphone Et Akadosh Boku Il a arrangé la chose D'une autre façon Quand je suis sorti Moi avec ma voiture Je me suis attardé J'ai mis de l'essence Et en sortant de la pompe à essence Qui je vois devant moi La voiture sur qui j'ai mis le papier Je lui ai klaxonné Elle s'est arrêtée Je lui ai dit Voilà regardez votre pare-choc Je vous ai laissé un petit papier Sur votre fenêtre Elle l'avait même pas vue Merci Elle est descendue Je vais montrer Elle m'a dit Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Tout ça Là c'est une mitzvah Quand quelqu'un il a une perte C'est une mitzvah De l'avertir Qu'il va avoir une perte Alors ça dépend Dans quel cas Dans le cas de la voiture C'est sûr que c'est une mitzvah Pourquoi ? Parce que Souvent il y a des gens Qui donnent des coups Alors un pare-choc C'est moins grave Mais quand c'est sur les portes Sur un pare-brise Un rétro C'est quelque chose C'est une mitzvah De dire Ça ne s'appelle pas balancer Ça ne s'appelle pas vendre son prochain Au contraire Un A l'autre Tu lui évites de voler Parce que c'est du vol Quelqu'un qui Et en plus de ça Tu fais achavata veda Avec l'autre Bah ou radonai L'olam amen amen